Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là tu vas se désappuyer trop long petit scarabée décliné avant toi bravo vous avez gagné le prix du grand bouffeur vous m'ouvrez d'une overdose les volets lâche ce téléphone jadiste une bombe alors un coin sympa ici bon déjà lui on le sent trop pas que ça va être en zombies 1 il semble avoir été dissécuté ne respire plus n'est ce pas même si techniquement il n'y aurait aucune raison qui deviennent zombies l'eau l'a pas touché et il est mort depuis longtemps de ce qu'elle peut être couvert de sang sont éparpillés alors qu'est ce qu'il va faire qui va devenir zombie 1 1 1 qu'est ce temps pas en steve qui sait la réponse de la renaître étrangement du chimique s'enregistrer ça c'est logique pour le zombie en tout cas qui est pas censé se réanimer là parce qu'il a aucune aucune raison d'être infecté jusqu'à ce moment là si on part du principe donc c'est l'eau qui fait se répandre à moins qu'il ya une canalisation qui pète juste au dessus note de l'anatomiste le démon a pris contrôle de mon esprit lis le tu le fais mieux je ne peux maîtriser mes actes je viens de pisser sur le cadavre j'agisse sous son emprise l'emprise de steve cette cérémonie est une humaine mais le démon est en moi je prends plaisir à assister à leur agonie et à entendre leurs cris et voilà il est sympa le médecin du camp un monsieur alfred m'a confié un laboratoire et m'a accordé tous les équipements dont j'ai besoin pour poursuivre mes recherches il m'a également fourni en cobaye matière première indispensable à mes expériences je ne dois pas trahir la bonté de monsieur alfred grâce à mon dispositif d'accès nous serons les deux seuls à connaître l'existence du sous-sol de ce bâtiment médical notre entrée restera inviolée en effet non seulement je garde la clé toujours sur moi mais bien malade serait celui qui aurait imaginé qu'il s'agit bien d'une clé je reste conscient que ma vie dépend de la confiance que me porte monsieur alfred c'est bien d'écrire des mémos sur ça c'est toujours présent bon il est où ce con qu'on lui récupère la clé une représentation du corps humain il paraît qu'il manque quelque chose qu'est ce que c'est que ça un sac mortuaire à normalement ça devrait pas se bouger un ce repas sera animé sac mortuaire sont entassés ici il y en a d'autres t'inquiète il pourra pas l'ouvrir dans l'intérieur bon j'espère juste pas mourir alors cette salle j'ai un peu de mal je me fais souvent mordiller putain de merde et bah morfle douille bon on va buter parce que on est marre bon merde putain tu en as pas marre là putain mais crève ou billy t'approche pas bon c'est sympa ce coin en tout cas cette chaîne a l'air bien solide des menottes sont attachés à une extrémité je me demande comment ils ont été réanimés cela aussi ils étaient sur les pics une chose avec une drôle de forme des instruments bizarres une mallette une valise en duradium alors elle aussi font un truc défermée qui ne s'est ressemblée simple et je n'ai rien pour la crocheter à lalala à lalala à lalala à lalala à à lalala à lalala à lalala à lalala à lalala à lalala bon on n'a rien pour la crocheter pas encore ouais c'est sympa moi j'ai c'est sympa il m'a en tout cas ils auraient pas pu rester au fourneau les gars monsieur vous avez perdu un peu de sang hamdoula 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 ouais les cinq mortuaires le cadavre disparu et comment il s'est fait relevé tu vas pas me dire qu'il était À moins qu'il ait été contaminé par la manière aéroportée, mais quand même, non, il faut peut-être pas abuser. Non, il a été contaminé, comment, lui ? En tout cas, je sens qu'il va me niaquer. Et lui, il est chiant parce qu'il est super rapide. Ouais, ça se voit pas, là, mais s'il est rapide, là, tu vois, vous voyez. Mais t'es arrivé la mort, cette conne, c'est dérige là où il faut pas ! Bon, heureusement, j'ai toujours de la bobo sur moi. Par contre, non, je confirme, normalement, t'as bien manqué quelque chose. De l'amélioration que le pistolet. Parce que moi, moi, j'avais déjà, moi, à ce moment-là. Moi, je me présente aucun dégâme, ça, je vous fais une fois, mais c'est tout, quoi. Bonjour. Alors, Hamdoula. Bien, je sais pas, moi. Et bah, bravo, Michel. Donc, on a eu l'œil. Par contre, la question que je me pose, comment il a fait pour se réanimer le mec, hein. Le globe oculaire en vert. Le mec était dans un sac mortuaire depuis je sais pas combien de temps. Parce que là, moi, j'essaie de comprendre comment ça s'est passé. Comment le mec est mort, déjà. Puis combien de temps, comment ça s'est déroulé, les événements avant. Alors, autant, dans d'autres Resident Evil, c'est un peu plus clair. Tant là, hein. Les commandos l'ont buté, l'ont mis dans un sac avant qu'il devienne zombie. Ces commandos, ils sont chelous, hein. Et on les voit jamais, hein. Non, c'est pas un truc à ramasser. Non, c'est le... L'espèce de perfusion. Ouais, qui l'a fait tomber. Mais je peux la ramasser, quand même. Non ? On dirait qu'il manque quelque chose, on se demande quoi. Il manque la bière. Donc, j'ai fouillé l'autre pièce. Tu sais, la salle de torture. Elle est sympa, hein, tu t'en rappelles ? Avec le feu. Par contre, les mecs, ils n'auraient pas pu rester dans le fourneau. T'as fait que la salle de torture, t'as du... Non, mais comme j'ai dit, les mecs dans la salle de torture, ils n'auraient pas pu rester morts aussi, eux. Ou dans leur fourneau et tout. Je ne sais pas ce que t'en penses, Steve. Mais moi, je dis... Hamdoula. Non, en fait, là, j'entrais mon gars à mort, mais je ne sais pas. T'inquiète, laisse-moi faire. Laisse faire le spécialiste. Le spécialiste qui se fait bouffer dans chaque coup. C'est faux. Ah ouais, bah, ouais, c'est... Ouais, c'est... Oh, les mains. Par contre, n'empêche qu'ils sont résistants, ces zombies, hein. Ouais, mais là, on te font mes guéballes nécessaires. C'est pas comme dans le premier, ou... Tu ne t'amusais pas, les flagues à la part. Là, t'es un peu obligé, hein. T'en as toujours au moins cinq dans une pièce. Hein ? Il y en a qui tu peux esquiver quand tu connais, mais... Il y en a, ouais. Bonjour. C'est ici, la salle du trône ? T'as tout le sang qu'il y a. Des balles de pistolet sur la petite table. Merci, Marie. Il y a des carreaux d'armes à la taille droite. Si, c'est pas billé. Droite. La droite, là ? Ouais, à droite, euh... Non, à droite, elle est râme. Ouais, voilà, là-bas. Laisse faire le spécialiste. J'adore cette phrase. Ah, attends, je vérifie bien, ouais. Ouais, là. Laisse, là, pour le moment. Non, c'est carreau. C'est Caroline ? Moi, ce qui me fait marrer, c'est que la carte, je l'ai jamais utilisée dans le code Verdi KX. C'est peut-être le seul... Là, vieux moulin en haut. C'est peut-être le seul réseau de Sivu, où la carte... Je te demande à quoi ça pouvait servir. Elle est bidon. Mon Dieu, mec. Je peux te demander à quoi ça pouvait servir. Encore dans Résentier 1, bien que le manoir, ça sert à l'heure. Les instruments étranges sont placés ici. Il y a un tableau avec du sang dessus. Et un sous-sol. Par contre, pour un sous-sol où il est censé y avoir que deux personnes qui connaissent l'endroit, moi, j'ai eu pas mal de zombies. Il y a des experts, alors ? Comment ils se sont faits pour se réanimer ? T'as les commanderies qui sont venus avec les échantillons de virus ? Est-ce que pour un échantillon de virus qui a pété dans un labo, moi, je me dis, il s'est répandu rapidement. Ah, je porte un bouclier. Ah, Goon City, ça avait pris plusieurs jours. C'était plus réaliste. Le manoir, aussi. Et ça avait pris un mois. Hein ? Statue de pierre portant un casque. Ouais, c'est vrai. En plus, le manoir, ça a pris un mois. Pour que les mecs se transforment. Mais là... Le majordome de Batman s'est fait transformé en dernier. Bon, qu'est-ce qu'on a ? C'est tout pire pour les perrouillés. Mais oui. Ha, 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 ha. Je m'en rappelle très bien. J'avais pris les perrouillés. Moi, si je m'en rappelle. Reposez les perrouillés. Ah oui. Bon, par contre, ce que j'oublie toujours, c'est dans quel sens il faut tourner. Rien ne peut pas servir d'arbre. Tourne-la directement. Ça n'a pas le sens à la tourner. La testa. Non, c'est le côté-là. Au marché, monsieur. Mais ça, c'est de quoi ? Ça ne va pas de marcher. Par contre, ici, je ne me suis jamais fait avant. Je ne sais pas ce que ça fait quand tu es à fond. Je ne sais pas si tu perds la vie progressive ou si tu meurs d'un coup. Je pense que tu es one-shot. Voilà. C'est... Bon, j'espère qu'elle va se retourner ensuite, cette conne. Hein ? Parce que je me rappelle très bien qu'il y a Michael Jackson qui nous attend. Bon, toi... Eh bien. Je suis stupide. En plus, tu l'as percé, au plus. Le mec, il était dans... Tu te savais, hein ? Et lui aussi ! Comment il a fait ? Hein ? Avant que le mec, il a fait joujou avec le virus T. Mais quand même. Ah, le fameux truc. Un rouleau de papier perforé pour piano. C'est pas cette valise là que tu peux ouvrir, normalement ? Utilise-le avec un piano mécanique pour l'écouter. Écoute-le chanter. Bonjour. Bien sûr, va... C'est pas cette valise là que tu peux ouvrir, normalement ? J'ai deux valises. Je ferai bien laquelle quand elle est... Enfin, je sais pas, essayez de l'ouvrir, non ? C'est ça que tu peux ouvrir. C'était déjà à la salle, euh... Que je pense. Bonjour. Bonjour, les obisos. Hein ? Non, ah oui, voilà. Ouais, euh... Quand tu es un peu plus loin, le zombie tourne. Ah, parce que je l'avais toujours tué, je savais même pas. Hein ? Ouais, le zombie est dans les plus résistants, euh... Ah, il y a toujours, oui. Par contre, ce qui m'étonne... Il sait monter des esclés. C'est le seul du jeu ! Les autres dans le hall, je suis tranquille, ils montent pas. Hein ? C'est bon, il faut l'a pas eu, juste... C'est vrai, c'est le seul. C'est le seul. Enfin... Laisse faire le spécialiste, je sais gérer le truc. Non, non, c'est pas le seul. Moi, jusqu'à maintenant, ils ont jamais monté, tu sais. Si, si, moi, ils sont déjà montés, mais ça dépend lesquels seuls. Il y en a, ils sont scriptés pour pas monter, mais il y en a, euh... Ils sont intelligents pour le faire. J'y vais avec un briquet. Non, et en fait, la maison que je te... Non, ouais, c'est bon. C'est la porte là-bas, qu'on a vu avant, qui a... La maison du pistolet, et normalement, elle est dans la valise que t'as là. C'est qui, pas de conneries ? Laisse-moi faire, je pense savoir que c'est que c'est. Moi, je pense savoir que c'est une pièce pour l'arme. Il n'est pas mort. Hé, Bob ! Émilie ! Je croyais qu'il est pédé. Oh, Michel ! Oh, l'orgie. Oh, il était bon. Je vais aller faire un petit tour au coffre. Puis on va juste faire une coupure. Tu veux continuer encore sur le code vernicat, après ? Ouais, il n'est pas mort, regarde. Même en Kiton, je le remarque s'il meurt ou pas. Arrête avec cette otasson. Comment ça, Kine Out ? Qu'est-ce que vous m'avez raconté ? Je ne m'appelle pas Kine V. Bon. Par contre, cette valise, tu peux bien tout lire. Je vais prendre l'arbalète. Je vais garder ça. Je repose ça. Je repose ça. Je repose ça. Et si tu as remarqué que... Que l'esprit de son, c'est ce qui te baisse la note à la fin du jeu, quand tu termines. Et j'ai aussi remarqué qu'en fait, je m'en taponne le coquillard. Bon, en tout cas, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. On se voit prochainement pour deux autres vidéos avec Steve. Restez à l'antenne, chers spectateurs.